bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et crypto monnaies avec une paire de devises euro dollar et bien qui semble vouloir prendre le chemin de la baisse puisqu'on est en train de casser ici ce point bas significatif de tendance court terme c'est une zone intermédiaire donc en direction ici de la zone des 1.10 donc globalement on était ici sur une dynamique haussière le fait ici que l'on se soit appuyé sur la moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on casse maintenant cette moyenne mobile et bien nous met dans la possibilité de rejoindre ici la vente de bollinger inférieure alors si on trace aussi les je dirais les obliques est ce qu'il faut bien se rendre compte c'est que on a eu déjà ce type de configuration c'est à dire on était sur le ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle on est venu chercher quasiment la bande de bollinger et puis ensuite on est reparti donc globalement par rapport à cette petite dynamique ici tant que l'on reste au dessus de cette oblique même si on casse ici la bande de bollinger il y à des possibilités de repartir à la hausse donc c'est vraiment sur cette qui assure ici et bien que nous pourrions avoir un signal bien plus négatif pour l'instant même si on affaiblit clairement l'impulsion qui a mené ici les cours de la paire de devise euro dollar sur les 1.12 on reste sur une petite tendance haussière sur cette paire de devise sur la paire de devise libre sterling contre dollar américain on est toujours sur un flux haussier on a cassé ici la zone des 1.31 40 quasiment venu ici sur la zone des 1.32 70 avant de se stabiliser ici on teste donc actuellement la moyenne mobile 20 exponentielle donc pour l'instant on peut toujours dire que la dynamique reste haussière il faudrait commencer à casser ici un point 30 à la baisse pour commencer à voir de gros signaux d'affaiblissement donc pour l'instant on reste ici sur tendance un suivi tendance qui fait suite ici à la rupture haussière de la zone des 1.28 70 ce qu'il faut surveiller ici et bien c'est en éventuel retour sur cette zone des 1.31 40 puisque en cas de rupture haussière ici et bien on reviendrait sur une dynamique de poursuite avec comme objectif et bien la rupture cette fois ci de cette zone des 1.32 70 faudrait repasser ici soit zone des 1.30 pour commencer à avoir des signaux d'affaiblissement voire de retournement sur l'or on est toujours ici sur un suivi de tendance qui reste orienté à la hausse même si on ne parvient pas ici inscrire de nouveaux plus hauts et c'est significatif depuis l'inscription de ce nouveau record sur l'or donc assez récemment ce que l'on peut observer c'est que l'on reste ici au dessus de la zone des 2.478 de la relance au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on reste ici à des niveaux très proches de cette zone de record en absence de consolidation et malgré une absence de flux on observe ici ce qui se passe donc au dessus de cette zone des 2.478 qui était précédemment résistance cette zone est en support et bien elle renforce la probabilité d'avoir une poursuite du mouvement haussier donc en cas de rupture ici de ce plus haut historique et bien on pourrait continuer donc à la hausse sur cet actif et puis nous avons le pétrole et bien qui au final est en train de valider une configuration technique que je vous présentais il y a peu à savoir ici la probabilité d'un double top donc on voit ici la première hausse on descend ici on remonte quasiment sur un niveau identique et puis on vient tester ici à plusieurs reprises cette ligne de coup pour la casser et donc accélérer c'est très très net on voit ici depuis la cassure ici on a une grosse accélération et notamment aujourd'hui on a ici une cassure de la zone majeure des 67 points 50 dollars le baril donc là clairement l'objectif et bien c'est désormais cette zone ici de support à 62 dollars le baril et qui validerait donc le double top puisque c'est le point bas justement avant que cette phase hausse se mette en place donc pour l'instant et bien c'est l'objectif il faudrait revenir au minimum au delà de cette zone ici intermédiaire des 69 points 50 pour sortir de cette forte dynamique abaissière mais là il semblerait que ce soit assez bien engagé on n'est même pas ici en survente au niveau du rsi on a juste un excès temporaire il ya encore de la place au niveau des histogrammes du macd est donc tout à fait possible que l'on continue à descendre malgré ici cette impulsion et enfin au niveau du bitcoin et bien toujours très peu de choses à dire on est donc sur un rebond technique qui vient tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle on reprend la zone ici des 57000 dollars pour un bitcoin après s'être retourné ici sur la zone des 52 500 c'est quasiment chirurgical ce qui s'est passé puisqu'on a un plus bas ici à 52 566 pour 66 points ce qui représente très peu de choses par rapport ici aux 52 500 et bien nous avons clairement ici un niveau qui a été qui a été respecté donc là on repasse au dessus des 57000 zone qui était support précédemment ça va dans le sens d'une neutralisation de la dynamique on a ici deux zones de points bas on peut pas dire qu'il y ait une progression baissière entre ces deux points bas donc si les cours est ici entre cette zone et 57 et 61 mille bien ce sera neutre à tous les niveaux il faudrait commencer à repasser au dessus de la zone ici des 61 mille pour commencer à retrouver un sentiment haussier sur cet actif donc pour l'instant c'est la neutralité totale sur le bitcoin voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et crypto monnaies je vous souhaite de passer une très bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com 1 1 1 1 1 1 1 1 C'est parti !